Bonsoir à tous et merci d'être présents ce soir pour cette conférence organisée par l'association sportive depuis maintenant longtemps. Je voulais surtout remercier nos invités présents, Madame la ministre Laura Flessel, Monsieur Jean-François Martins de la mairie de Paris, Madame Fanny Hortard, ancienne capitaine de l'équipe de rugby olympique à 7, et puis Monsieur Exy Contin qui est sportif au niveau et qui était présent au JO de Pyeongchang. Donc je vous remercie aussi, vous le public, d'être présents ce soir pour parler de ce beau sujet d'actualité, et puis bonne conférence. Ce projet aussi a donné naissance à l'écriture d'une charte qui a été publiée aujourd'hui sur le site de l'association sportive, qui est disponible également sur Facebook et qui a été distribuée à nos intervenants. Nous aurons l'occasion d'en parler un peu plus amplement après le discours introductif de Monsieur Millon. Madame la ministre, chère Laura Flessel, Monsieur le maire, cher Jean-François Martins, cher Fanny Horta, cher Alexis Contin, chères étudiantes, chers étudiants, c'est évidemment un grand honneur d'accueillir un panel d'un tel niveau ce soir dans cet amphithéâtre Boutmi pour cette conférence qui est consacrée à l'égalité entre les femmes et les hommes, un sujet qui nous est particulièrement cher à Sciences Po, mais à l'égalité entre les femmes et les hommes dans le domaine du sport. Et je voudrais vous remercier tout particulièrement, Madame la ministre, d'avoir accepté de distraire quelques instants dans l'emploi du temps qui est très, très chargé aujourd'hui, et d'ailleurs pour toute la semaine, vous venez de quitter l'Assemblée nationale, vous préparez demain votre séance au Sénat. Nous sommes très reconnaissants que vous ayez pu trouver quelques instants pour venir nous entretenir de cet important sujet à Sciences Po. Deux chiffres, parmi mille autres exemples qu'il serait facile de donner, illustrent l'ampleur du défi que nous allons évoquer ce soir. En 2017, le quotidien français sportif de référence, l'équipe, a consacré quatre de ces unes, 4 sur 364, au sport féminin, contre 355 consacrés au sport masculin et 5 unes qu'on pourrait qualifier de mixtes, consacrées essentiellement à Paris 2024. Au sein du top 100 des sportifs les mieux payés du monde, un palmarès qui est établi chaque année par le magazine Forbes, on comptait en 2016 deux femmes seulement, classées respectivement 40e et 88e, il s'agissait de Serena Williams et de Maria Sharapova, de Tennis Women. Et en France, l'équipe vient de publier le 23 février dernier le top des 50 sportifs français les mieux payés. Aucune femme ne figure dans ce palmarès. Je crois que ces données nous aident à comprendre peut-être l'origine du mal et l'ampleur considérable des inégalités qui en découlent. Alors qu'une enquête qui a été réalisée par Havas en 2013 en France révélait que 70% des Français trouvaient le sport féminin, je cite, tout aussi intéressant que le sport masculin. Le sport féminin attire moins l'attention des médias, nous en parlions dans mon bureau il y a quelques instants avec la ministre, et naturellement de ce fait attire moins de revenus, de sorte qu'au bout de la chaîne, les sportives touchent des revenus nettement moins importants que leurs homologues masculins. A ce mécanisme s'ajoutent, comme pour toutes les professions, les conséquences d'une interruption du parcours sportif liées à des événements de la vie familiale comme la maternité. Et comme souvent, face à un phénomène de cette nature, on peut dire que deux approches sont possibles. La première qui prévaut fréquemment consiste à observer le phénomène, à le déplorer, et puis à abandonner le combat en se disant que c'est comme ça, que c'est comme ça depuis toujours, que c'est comme ça sans doute pour de bonnes raisons, des raisons structurelles, et qu'il est vain d'essayer d'agir sur ces raisons. Et puis il y a une seconde approche, qui sans doute est plus conforme à la vision qu'on peut avoir des choses en cette maison, une approche qui, j'en suis certain, prévaudra ici et ce soir sur cette tribune de l'amphithéâtre Boutmi, c'est de consister qu'à partir du principe qu'un phénomène a des origines, il est possible d'agir sur ses origines et ainsi d'infléchir ce phénomène. Que le sport masculin suscite un engouement plus important de la part des médias et partant de la part du public, ce n'est pas une donnée de fait avec laquelle nous serions contraints et condamnés à vivre, c'est quelque chose sur quoi il est possible d'agir. Il suffit pour cela de travailler en profondeur la culture, la société et les mentalités, même si on a bien conscience que la racine des inégalités est profonde et qu'elle remonte loin dans l'histoire. Je ne vais pas remonter à l'histoire antique et à celle de la Grèce et des premiers athlètes documentés, mais ce que je note, c'est que pendant des siècles, voire des millénaires, il a été acquis, en tout cas dans nos civilisations occidentales, que le sport était une affaire d'hommes. C'est finalement, assez récemment dans notre histoire française, c'est après la défaite de la France contre la Prusse en 1870, c'est en fait au même moment qu'il y a vu la création de Sciences Po, que les politiques ont pris conscience en France de l'importance de la pratique sportive comme l'un des éléments du renouveau national. Et dans les grandes lois qui ont fondé l'enseignement public obligatoire en France, on trouve cette inspiration qui veut que les jeunes élèves, jeunes filles et jeunes gens, doivent pratiquer le sport. Alors les choses étaient formulées d'une manière qui, sans doute, ne colle plus tellement à l'esprit du temps. Dans la grande loi de 1882 sur l'éducation, il est prévu que l'école primaire peut et doit faire aux exercices du corps une part suffisante pour préparer et prédisposer, je cite, les garçons aux futurs travaux de l'ouvrier et du soldat, et les jeunes filles aux soins du ménage et aux ouvrages des femmes. On voit que la pratique sportive n'avait pas exactement la même finalité telle qu'elle était envisagée par les auteurs de la loi selon qu'elle s'adressait aux petites filles et aux petits garçons. Les choses ont changé depuis. Je note simplement que c'est le moment où cette prise de conscience collective a eu lieu que la pratique sportive était essentielle pour le devenir de notre pays. L'évolution ensuite a été lente, comme elle l'est souvent. Les femmes étaient absentes des premiers Jeux olympiques en 1896. L'inspirateur des Jeux olympiques a étudié dans ces lieux. Pierre de Coubertin a été étudiant à Sciences Po. Il n'avait pas envisagé la participation des femmes pour la première édition. Elles ont participé à la deuxième édition, celle de 1900 à Paris, en restant confinées à ce qui était à l'époque des sports qu'on qualifiait de féminins, le tennis, le golf, l'équitation, la voile et le croquet. Puis, grâce à un intense lobbying de la française Alice Mia, créatrice en 1922 des Jeux olympiques féminins, les femmes se sont vues autorisées à participer aux épreuves reines, c'est-à-dire aux épreuves d'athlétisme. Mais c'est seulement en 2012 que l'ensemble des sports ont été ouverts aux femmes avec la possibilité offerte aux femmes de s'exprimer dans le cadre des épreuves de boxe. Et nous le savons, notre maison s'en est trouvée heureuse puisque c'est une diplômée de Sciences Po qui a obtenu la médaille d'argent aux derniers Jeux olympiques en boxe, Sarah Ouramoun, qui, hélas, n'a pas pu être avec nous ce soir. Même le sabre, depuis 2004, est ouvert aux femmes, 80 ans après l'ouverture du fleuret et 48 ans après celle de l'épée, Madame la Ministre, mais vous connaissez toutes ces dates par cœur. Ce combat-là, celui de l'ouverture de tous les sports, notamment olympiques, a été long à remporter, il a fallu plus d'un siècle. Cette victoire a dépendu de la mobilisation des femmes pour cela, mais aussi d'hommes qui ont su ouvrir la voie. Et cela démontre, je crois, que la voie du combat qui reste encore à entreprendre en faveur de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, ou au moins d'une équité renforcée, supposera une mobilisation des deux sexes pour parvenir à cette fin. Je suis sûr que vous aurez toutes et tous à cœur de proposer des solutions concrètes ce soir pour essayer de faire évoluer aussi rapidement qu'il est possible les mentalités dans ce domaine et faire relever ce pari d'une égalité à haut niveau qui fait l'objet de notre conférence de ce soir. Je vais donc laisser la parole à celles et ceux qui peuvent s'exprimer sur ce sujet avec une compétence et une connaissance du sujet que je ne partage pas. Et vous laissez, madame la ministre, monsieur le maire, chers amis sportifs, exprimer sur ce sujet important votre point de vue. Je voudrais, avant de conclure, remercier très chaleureusement les organisateurs de cette conférence qui s'y sont pris de longs mois déjà pour nous permettre de nous retrouver ici ce soir. Anaïs Robert et Victor Bacchès de l'association sportive qui ont littéralement porté cet événement avec l'appui bien sûr du président de l'association sportive et de toute son équipe, Benjamin Lasserre, que je remercie beaucoup de son engagement en faveur de l'égalité entre femmes et hommes. Le projet de charte qui fait l'objet aussi de cette rencontre de ce soir, il est le fruit d'un travail plus collectif qui a mobilisé, outre Anaïs, Victor et les équipes de l'AS, celles d'autres associations de Sciences Po, Equal, Politiquel. D'autres associations d'ailleurs vont encore se prononcer sur ce document. Je crois que nos amis de Gars sont, juste au moment où nous parlons, en train d'examiner ce document et d'autres sans doute auront à cœur de se joindre au mouvement dans les semaines qui viennent. Donc bravo à vous, Anaïs, qui avez beaucoup travaillé sur ce projet. Bravo à Marie-Michaille de l'AS, à Margot Dupré de Politiquel et à toutes celles et à tous ceux qui se sont penchés sur ce texte. Je voudrais enfin, pour en finir tout à fait, remercier les équipes de Sciences Po qui ont travaillé aussi pour permettre à cet événement de se tenir. Régine Sierra, notre référente Femmes-Hommes, Égalité Femmes-Hommes, et Baptiste Vivien, la direction de la vie étudiante, qui ont accompagné l'AS tout au long de ce travail et de ce mouvement. J'en ai assez dit, j'en ai même trop dit, je crois. Leur est venu de laisser la parole au Sachant. Très belle conférence à toutes et à tous. Merci beaucoup. Applaudissements Applaudissements. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Et merci d'être présent pour cette conférence ce soir, avant de démarrer nos échanges avec Madame la Ministre, les sportifs qui ont bien voulu être présents ce soir, et M. Jean-François Martins de la mairie de Paris. Nous allons visionner quelques extraits d'un documentaire réalisé par Cédric Balaglier au sujet du parcours de Sarah Ouramoun, qui devait être présente ce soir, mais n'a pas pu pour des raisons personnelles. On accueille mademoiselle Sarah Ouram ! Je faisais une petite leçon sur le grand ring et la salle de boxe, et puis je vois débarquer une petite bonne femme, pas plus que trois pommes, qui observe l'entraînement, qui regarde, qui dit rien, qui est adossée contre le petit muret de l'entrée. Quand j'ai ouvert la porte de la salle d'Aubervilliers et que j'ai vu les fraises, le ring, les sacs, j'ai juste eu envie d'en savoir plus. Et j'interromps ma séance et je lui ai dit je peux te renseigner ? Et elle me dit écoute je cherche un club taekwondo, on m'a dit qu'il y avait un club taekwondo dans quoi ? Et je lui ai dit non, je lui ai dit ici on fait pas de taekwondo, par contre tu peux venir demain faire un essai. Quand t'as enfoncé de toi quelqu'un qui te demande de faire un pas de côté, un déplacement latéral, défensif, attaque, et qui répond à tes attentes tout de suite, tu te dis il y a peut-être une pépite qui est en train de naître. Autour de moi, personne n'y croyait, ma mère ne voulait pas que je boxe parce que c'était l'époque de Rocky et pour elle il fallait qu'on me brise le nez pour que je puisse accéder à l'entraînement. J'ai dit non, la boxe c'est pas pour les filles, ils vont te casser ton nez et tout, c'est pas bien. J'ai vu le film de Rocky avec les enfants quand ils sont sortis, j'ai dit à Sarah regarde le film, tu vois toi tu veux faire la boxe, mais regarde Rocky tout ce qui lui est arrivé. Moi j'étais impressionnée, j'avais peur déjà, moi j'ai peur qu'on me donne des coups au visage et tout, des fois je me disais comment elle fait. On était en 99, les gens n'étaient pas habitués, c'était la première fois qu'on voyait des femmes boxer. C'est la seule fille du club et à l'époque on n'a que des gars un peu à l'ancienne où la femme allait à la maison, elle fait des bébés, elle fait des enfants, elle fait à manger, elle fait le ménage mais elle n'est sûrement pas dans une salle de boxe. J'ai eu des réflexions comme ça où j'arrivais sur le ring et j'entendais dans le public des gens crier retourne dans ta cuisine. Bon, la boxe ça nous emmène partout. T'as vu ? Ça fait drôle quand même. C'est dingue, ouais. Voilà. Super. Allez, c'est dingue. C'est un truc quand même. C'est impressionnant. Alors, salle 3. T'as 800 mètres là. C'est impressionnant. Je pense toujours aux femmes de ménage avec les aspirateurs. Vas-y. Alors, la 3 ça doit être ici, voilà. Vas-y, 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 vas-y. Comment tu dis « mouch » ? Fly. Fly. Fly, fly, fly. Mouche, mouche. Mouche, mouche. Mouche, mouche. Mouche, mouche. C'est mieux que « fly », je pense que « mouche-mouche ». On va chercher une autre. Attention, attention, attention. Il y en a déjà cher. Voilà le secrétaire général. À tout à l'heure. Bonjour. Enchantée. Sarah Orahmanouna. Bienvenue au Conseil de l'Europe. Merci. Good morning, ladies and gentlemen. It is my pleasure to welcome you to this event, where we can reaffirm our commitment to gender balance in sport and to working together to achieve it. Women continue to be woefully underrepresented in leadership positions. Only 11 are presidents of national Olympic committees compared to 195 men. We have an opportunity to put the systemic discrimination of women in the spotlight. Each of us has a role to play. Someone who knows all about this is Sarah Orahmanouna. Bonjour à tous. Je suis vraiment ravie d'être ici, de pouvoir partager avec vous mon expérience. En 99, la Fédération française de boxe a autorisé les combats pour femmes. Mais vous vous doutez que les conditions n'étaient pas du tout les mêmes que les hommes. on n'étaient pas acceptés dans les salles. Il a fallu se faire respecter. Et pour ça, j'ai bataillé, bataillé, j'ai résisté aux entraînements. Il a fallu que je prouve que j'avais les capacités de monter sur un ring. Le monde de la boxe est un monde très masculin et on ne voulait pas donner de place aux femmes parce que des places aux femmes, ça veut dire enlever des places aux Jeux Olympiques pour les hommes. Mais de plus en plus de femmes se sont engagées pour avoir un statut similaire à celui des hommes. Merci d'avoir accepté de venir, de témoigner. Votre témoignage est important pour montrer qu'il faut continuer à se battre, en fait. Un nouveau sport fera son apparition aux Jeux Olympiques de Londres en 2012. C'est le président du CIO qui l'a annoncé. Il s'agit de la boxe féminine. La boxe féminine aux Jeux Olympiques, ça change tout. C'est quelque chose qui est énorme. Il n'y avait pas de grande compétition pour les filles. Non, il n'y en avait pas. Ça tombe sur trois catégories. 51, 60, 75 et 12 places par catégorie. Et je me dis, waouh, c'est les Jeux quand même. Il faut que je tente. Les Jeux, c'est un rêve. C'est le rêve de tout sportif. Elle rêvait, je crois, déjà de ça. Quand elle était petite, on avait qu'une télé en noir et blanc, avec une antenne, je mettais une fourchette derrière pour que ça… Oui. Et Sarah, quand je lui disais, tu as fini tes devoirs, elle me dit, oui maman, j'ai fini mes devoirs, mais je regarde les Jeux Olympiques d'Espagne et tout. Ta façon de penser change, ta façon d'entraîner change, ta façon de voir l'avenir change. Crochez-vous les arrières, suivez. Les Jeux Olympiques, c'est juste énorme. Là, j'ai un vrai objectif. Là, j'ai un vrai truc. J'ai une vraie montagne que je vais gravir. Et Sarah, comment ça va gravir ? Moi, j'essaie de la suivre comme je peux. La distance. La distance. C'est une opportunité que je ne peux pas rater. Je m'en voudrais. Et donc, je suis partie dans quatre ans de préparation. Moi, j'ai découvert la boxe féminine en 1999. J'étais contre. Loin de m'imaginer qu'une fille pouvait faire de la boxe. Tu délivres du bras avant, du bras arrière. Tu fais une parade. Et tu contre-attaques deux coups. Et toi, tu restes sur place. Et tu déblantes. Petit à petit, la boxe féminine a progressé dans tous les domaines. Physique, technique. J'ai changé d'avis. Comme tout le monde. Prêt ? Allez, allez ! C'est une avancée extraordinaire pour la boxe. Et pour les mentalités aussi surtout. Ce qui est important, c'est que grâce à ça, les mentalités vont changer. Le rapport homme-femme dans le sport peut changer. Ce que je veux, c'est de l'activité permanente. Aussi bien au niveau des jambes que du bras avant. Ok, les filles ? Aujourd'hui, on parle de femmes qui ont un boulot, qui ont un métier, qui ont des projets d'avenir et qui surtout se revendiquent boxeuses et qui sont fières de l'être. Et c'est aussi la place de la femme dans notre société. Et Sarah, c'est la cerise sur le gâteau. Sarah, c'est l'aboutissement de 15 ans de travail. J'ai pas attendu qu'on annonce les Jeux Olympiques pour dire haut et fort que oui, les femmes peuvent boxer, oui, les femmes peuvent faire des résultats comme font les hommes. C'est une médaille d'argent pour une femme en or. 255 combats. Je connais très très peu de boxeurs qui ont fait autant de combats et encore moins de boxeuses. Elle a montré aux femmes qu'il faudra être libres dans le sport et dans tout. Elle a lancé un message aux femmes. On est capables. Attendez pas qu'on vous fasse de la place. Prenez votre place, vous êtes à votre place. Un bien beau documentaire sur le parcours de Sarah O'Ramoun. Et le réalisateur est justement de la salle, Monsieur Cédric Balaguier. Je vous invite à monter sur scène. Applaudissements Bonsoir. Tout d'abord merci. Je suis très honoré que mon film, c'est des extraits du film, puisse servir ce soir à cette conférence qui est à mon sens très importante pour la suite du sport, surtout avec la venue des Jeux Olympiques dans notre pays en 2024. C'est vrai que quand je revois toujours ces images, je me rappelle que j'ai pas décidé d'attendre que les femmes fassent des médailles pour raconter leur histoire. Et je crois que c'est ça qui est important aujourd'hui. C'est qu'il faut, d'un point de vue média, parce que c'est mon métier, de faire des films, de raconter des histoires. Tout à l'heure j'entendais quelque chose de très juste qui était de dire que beaucoup de sujets, de programmes, d'articles, d'avantages sont faits sur les hommes. On pense que c'est le téléspectateur, le supporter qui a cette demande-là. Mais moi, je crois que non. Je pense qu'il faut éduquer les esprits sur le potentiel qu'ont les femmes à nous faire rêver. Parce qu'avant tout, c'est ça le sport aussi. C'est de faire rêver les personnes qui regardent le sport, de vivre avec elles la victoire, la défaite aussi. Et je crois qu'il faut changer les mentalités aussi sur les décideurs qui sont dans les rédactions des chaînes, dans les rédactions des journaux. Et qu'ils saisissent que c'est eux qui ont l'action, qui ont le pouvoir de changer aussi les mœurs avec le temps. Donc d'accepter des projets comme ça. Moi, j'ai passé dix ans sur ce film. J'étais seul, je l'ai autoproduit, je l'ai réalisé tout seul. J'y ai cru jusqu'au bout, comme Sarah a cru à sa médaille, à son parcours. J'ai tenté de le proposer à des chaînes, évidemment, pendant tout ce parcours. J'ai essayé de le vendre, clairement, et de faire en sorte qu'il existe. Et personne n'en voulait. Mais pas uniquement parce que je n'étais pas connu d'un point de vue professionnel de la télévision. Mais parce que ça n'intéressait pas. Parce que parler d'une femme, ce n'était pas intéressant. Et puis encore plus de la boxe, je ne vous dis pas, ce n'est même pas la peine. Et je suis content que ce film ait pu exister et qu'il ait traversé ses années. Parce que finalement, il m'a permis, moi, de capter une évolution des mœurs, une évolution des clichés. Et j'ai toujours de l'émotion, c'est un film assez particulier pour moi. J'ai passé dix ans là-dessus. Et voilà, j'ai perdu mes mots. Je suis désolé, je n'ai pas vraiment l'habitude de parler comme ça devant un public. Mais voilà, très bien. Merci, merci. Oui, moi, je fais des films. Mais je suis content de parler. C'est vraiment important parce que j'ai beaucoup de convictions sur le sport féminin. Et pas que sur l'égalité des genres, quoi qu'il arrive. Il faut aussi plus de sports paralympiques à la télé. Il faut plus d'égalité, plus de sports différents aussi. Pas uniquement cinq sports phares. Si les hommes sont des stars aujourd'hui dans le sport, c'est parce qu'on a pointé nos caméras vers eux. C'est pas que parce qu'ils ont eu une quantité de médailles impressionnante. Si on actionne nos sujets, l'écriture, la rédaction de nos sujets, la création de nos films, la réalisation de nos films sur des femmes qui ne sont pas encore des championnes, mais qui sont des espoirs pour notre pays. Dans dix ans, les générations vont commencer à prendre goût à ces femmes qui excellent et qui nous font rêver. Voilà. Je pense que c'est aussi ça qui est important. Il y a du boulot, clairement. C'est pas fait. Mais je suis content qu'il y ait beaucoup de monde qui se mobilisent. Notamment des personnes comme Laura F. Laisselle ou du ministère des Sports. Et puis Sciences politiques, qui est une école extrêmement influente. Donc voilà, je suis ravi de participer aussi à ça, à ce colloque. Voilà. Je pense que j'ai perdu plein de choses. J'ai oublié plein de choses, mais voilà. Il faut travailler en ce sens. Donc créer des programmes, les proposer, et en tout cas faire en sorte que ces programmes puissent exister. Parce que c'est pas fait. Il faut les écrire, mais il faut les porter avec beaucoup de vigueur. Voilà. C'est ce que j'essaye de faire, en tout cas. Merci. Fanny Horta, bonjour. Avant de continuer ces échanges, tous ensemble, je vous propose de parler un petit peu de votre parcours de sportive. du sud-ouest jusqu'à Rio. Vous avez été capitaine de l'équipe féminine de rugby à 7. Voilà. Donc bonjour à tous et bonjour à toutes. Donc voilà. Je me présente. Je m'appelle donc Fanny Horta. Je suis capitaine de l'équipe de France de rugby à 7. Il faut savoir que nous sommes professionnels dans le rugby à 7 que depuis 4 ans. Donc ça a été un long parcours pour arriver à ce statut-là et beaucoup de batailles, il faut avouer. Et effectivement, voilà, c'est vrai qu'on n'aurait pas pu être professionnels si quelque part on n'avait pas forcé la main un petit peu à la fédération pour justement faire monter des filles sur Paris et accéder au centre d'entraînement comme on l'est actuellement. Donc à ce jour, nous sommes 24 professionnels. Le professionnalisme n'existant pas, en fait, dans le rugby à 15, il faut savoir que les filles et les jeunes filles qui jouent actuellement leur tournoi à destination sont licenciées en club, ont une activité professionnelle à côté, mais ne bénéficient pas d'un statut professionnel dans le milieu du rugby. Voilà, donc effectivement, les Jeux olympiques nous ont permis un petit peu de mettre un coup de projecteur sur cette discipline qui a beaucoup, beaucoup plu aux nouvelles générations et c'est tant mieux. Et j'espère que ça, ça perdurera et que ça fera avancer les choses. Et voilà, donc effectivement, oui, je suis, je suis natif de Perpignan et j'ai commencé avec le 15 à jouer au rugby à 15, donc à l'âge de 8 ans. Et mon parcours s'est fait en intégrant un club où effectivement, je n'étais que la seule fille. Maintenant, depuis, ça a quand même beaucoup évolué, ce qui est super. Mais c'est vrai que voilà, j'ai commencé au milieu de garçons et j'en ai retenu une très belle histoire et beaucoup de liens forts avec ces personnes-là. Malgré tout, effectivement, j'ai été aussi confrontée à des réflexions et à des idées. Mais à mon sens, ça m'a plus donné envie d'avancer et de montrer que cette discipline était valable pour les deux parties et qu'elle pouvait s'épanouir, que ce soit homme ou femme. Et voilà, donc ça me permet aussi de pouvoir être présente ici et vous expliquer un petit peu mon parcours. Donc je vous remercie de l'invitation et j'espère qu'on pourra discuter davantage. Merci beaucoup. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce documentaire que vous venez de voir sur le parcours de Sarah Oramoun ? Est-ce que c'est aussi un petit peu votre parcours et le parcours de nombreuses sportives ? Il y a des similitudes, bien évidemment. Après, c'est vrai qu'il y a cette différence encore du sport individuel et du sport collectif. où effectivement, le fait de faire partie d'un groupe peut-être aide peut-être à certains moments à passer à travers, passer certains caps. Effectivement, je pense qu'il y a eu des similitudes dans la reconnaissance, le fait qu'effectivement, venant de Perpignan, même si c'est une région qui est très ancrée rugby, il y a quand même aussi cette réflexion où c'est beaucoup plus ancré pour les hommes et non pour les femmes. Et effectivement, il a fallu se battre aussi par rapport à ça vis-à-vis du club de Perpignan à l'époque. On nous disait toujours, vous allez être plus facilement reconnus si vous gagnez des titres. Il n'y a qu'en gagnant qu'on va vous voir. Et on se rend compte qu'à l'heure actuelle, même avec six titres de championne de France, l'évolution n'a pas été vraiment telle qu'on l'espérait. Néanmoins, ça évolue. J'en suis consciente et c'est tant mieux. Mais effectivement, il y a encore des barrières à casser. Et je pense que les générations actuelles ont cette motivation-là de justement porter ce sport. et je pense le porter à travers différentes régions, mais à travers aussi le monde entier. Donc c'est très bien. Merci beaucoup. Je laisse maintenant la parole à monsieur Jean-François Martins, qui est adjoint à la mairie de Paris en charge du sport et des Jeux olympiques de 2024 et qui va nous parler justement des politiques publiques qui vont être mises en place à l'occasion des Jeux olympiques de Paris dans quelques années. Merci beaucoup. Avant de parler des six prochaines années, puisqu'y compris on est en train de construire ce que nous on appelle ce programme d'héritage, notamment immatériel, comment les Jeux peuvent changer la donne et accélérer, faire peut-être en six ans ce qu'il aurait fallu, 15 ou 20 ans pour faire, peut-être vous dresser un panorama. Et je pense que c'est intéressant que madame la ministre et moi soyons là parce qu'il y a des enjeux qui sont très nationaux et d'autres qui sont fondamentalement locaux, quasiment au coin de la rue, même dans une ville comme Paris. La question de l'égalité des femmes et des hommes dans le sport, elle est de plusieurs ordres. D'abord, elle est d'ordre culturel. Il ne faut pas se leurrer, les terrains de sport ne sont que les reflets de la société dans son ensemble. Quand la société est violente, vous avez de la violence dans le sport. Et quand la société a encore des stéréotypes de genre, des stéréotypes sexués, vous les retrouvez sur les terrains de sport. Et donc le combat, il est d'abord amené très largement, et c'est ce que nous faisons sur les stéréotypes de genre, y compris et en particulier chez les plus jeunes filles et les plus jeunes garçons, parce que c'est en donnant les bonnes réflexes, les bonnes habitudes, des représentations du monde, des représentations du genre moins stéréotypées, qu'on apprendra à cette génération en devenir, à vivre de manière équilibrée et donc apaisée sur le terrain de sport. Je dis ça parce qu'il y a quelques éléments intéressants dans la pratique sportive qui démontrent à quel point ces stéréotypes pèsent encore. Vous avez en école élémentaire jusqu'au CM2 autant de pratiques féminines que de pratiques masculines du sport scolaire, ce qu'on appelle l'UCEP, pour ceux qui ont connu ça, c'est-à-dire le sport scolaire à l'école élémentaire. Et dès que vous arrivez au collège, vous avez un décrochage massif et vous passez au début du collège à 75-25 et à la fin du collège à un tiers, deux tiers. Donc on a creusé cette question, pourquoi les filles décrochent quand elles arrivent au collège ? Et globalement, quand on regarde les questions, c'est des questions liées à la puberté et à la sexualisation des corps, avec un rapport au corps qui est plus compliqué. Et j'ai lu dans la charte des choses sur un certain nombre de points, notamment qu'il faut dédramatiser. J'ai vu des choses sur les menstruations, vous avez raison, il faut dédramatiser, il faut banaliser, il ne faut plus que ça soit quelque chose qui soit une honte posée sur un genre, évidemment, dont l'autre n'a pas à souffrir. Parce qu'à cette époque-là de sexualisation du côté des garçons, il y a plus de violence, il y a plus de brutalité déjà sur les terrains de sport et donc les jeunes filles ont moins envie d'aller partager le terrain de sport. Parce qu'en école élémentaire, pendant très longtemps, on pratique les disciplines, pas les filles d'un côté, les garçons de l'autre. En école élémentaire, on continue à pratiquer jusqu'au CM2 largement le sport de manière d'équipe mixte. Et ça devient plus compliqué au collège, notamment, messieurs, parce que nous devenons des grosses brutes quand nous avons 12 ou 13 ans. Et c'est vrai dans le basket, c'est vrai dans les foot et dans tous les sports de contact. Et c'est d'ailleurs pour ça que les profs de sport usent d'un certain nombre d'astuces et d'artifices pour essayer de décompenser ça. Et c'est l'un des grands sujets en ayant des sports où, justement, ces brutalités de genre ne peuvent pas s'exprimer. Je pense notamment au badminton, par exemple. Pourquoi l'essor du badminton depuis 2 ans dans le sport scolaire, 10 ans dans le sport scolaire en France ? Parce que c'est un sport sans contact, c'est un sport sans brutalité où typiquement on peut réassurer de l'égalité de genre. Ça peut paraître anecdotique, mais c'est là que ça se joue. Petit à petit, on voit année après année que plus l'âge monte, plus effectivement on a un décrochage des jeunes filles. Et donc, c'est un enjeu fondamental pour nous. Cet enjeu culturel, il est donc évidemment par le succès aussi de grandes sportives à montrer et à démontrer par des événements moteurs. C'est l'une des stratégies importantes de la ville de Paris. D'abord disposer dans chacune des grandes disciplines majeures en sport collectif d'une machine d'entraînement, d'une locomotive qui à la fois sert de rôle modèle, d'exemple et de démontrer l'excellence du sport féminin. Ça va par le PSG féminin évidemment en football, mais maintenant le Paris FC féminin, puisque nous avons deux équipes désormais en D1 féminines. Ça passe par le ICI Paris Handball en hand féminin. Ça passe par le stade français Paris Saint-Cloud, les Mariannes en volleyball. Ça passe par le stade français aussi, la section basket féminine qui est en N2 et qui joue la montée en N1 cette année. C'est important d'avoir ces clubs, non seulement parce qu'elles sont des rôles modèles, pas assez exposés, vous en avez parlé, mais il faut continuer à nourrir leur succès et ils seront de plus en plus connus, mais parce que ces clubs professionnels, ces clubs de haut niveau irriguent et structurent les clubs amateurs. Parce que quand vous êtes une petite fille qui joue au foot dans un club parisien de quartier, vous vous dites au bout de Paris, de l'autre côté, il y a le PSG. Peut-être c'est pour moi, peut-être c'est possible. En tout cas, ça existe. En tout cas, il y a des filières de haut niveau. En tout cas, si j'aime le foot, si c'est ma passion, je vais pouvoir en faire, etc., etc., etc. Et désolé Fanny, on est nuls sur le rugby pour l'instant. Enfin, on a les pink roquettes au stade français, mais qui sont pour l'instant toujours en deuxième division, mais je ne désespère pas qu'elles montent l'année prochaine. Et donc, c'est évidemment important. Deuxième sujet majeur, la question des grands événements. Il est important d'accueillir à Paris les grands événements sportifs de manière aussi ambitieuse que nous accueillons l'Euro 2016 ou les Jeux Olympiques. Et d'ici aux Jeux, on a la chance d'avoir un certain nombre de grands événements. Je pense à l'Euro de handball féminin 2018. Donc, toutes celles et tous ceux qui sont amateurs de sport féminin, je vous donne rendez-vous en décembre 2018 à Paris pour l'Euro de handball féminin. En juin 2019, pour la Coupe du monde de foot féminin en France, FIFA 2019, on va mettre là des grands événements au service de la promotion du sport féminin en démonstration qu'on peut avoir à la fois le même niveau d'excellence sportive, le même enthousiasme, le même engagement des Parisiennes et des Parisiens. Et donc, rendre là encore d'une banalité, parce que c'est d'une certaine manière ce que l'on cherche, l'excellence sportive féminine. Ça, c'est les enjeux culturels et sportifs. Il y a des enjeux financiers et quasi structurels. Financiers, d'abord, parce qu'il faut savoir, y compris quand on mène des politiques publiques, user de la carotte et du bâton. Pour l'entrée longtemps, c'est une spécificité parisienne. On a un sous-équipement chronique en installation sportive, notamment lié à la densité de la ville. Vous savez sans doute que Paris est la cinquième ville la plus dense au monde. Paris est plus dense que Calcutta, pour vous donner quelques éléments d'appréciation. Donc, les mètres carrés pour mettre des terrains de foot et des terrains de rugby, nous ne les avons pas. Et donc, chaque pratique sportive est à concurrence de celle des autres. Et donc, il y a encore quelques années, vous alliez voir les clubs de sport traditionnels, les clubs de basket, de foot, et vous leur disiez, écoute, c'est bien, mais tu n'as pas de section féminine. Ce serait quand même bien que tu crées une section féminine dans le basket, dans le 14e arrondissement, il n'y a pas de section féminine. Les dirigeants de clubs disaient à l'époque, c'est super, je suis absolument pour, je veux le faire. Je dis, très bien, fais-le. Ah oui, alors, cette année, ça tombe mal, parce que, du coup, je vais devoir supprimer un créneau pour les garçons, tu comprends, c'est compliqué. Alors, on leur dit, on vous libère des créneaux supplémentaires sur le gymnase pour pouvoir faire une section féminine. Puis, l'année d'après, ils nous disent, oui, alors, on a failli faire pour les filles, mais finalement, on avait une équipe de garçons en U15 qui était pas mal, on avait quoi faire, donc on a fait plutôt pour les garçons. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'au moment donné, on dise au club, ça suffit, nous allons calculer le montant de vos subventions sur les efforts que vous faites en matière de promotion du sport féminin. Et désormais, il y a une bonification de 50 centimes d'euros par licencié pour les clubs parisiens qui ont des sections féminines et qui oeuvrent pour le développement de la pratique féminine. Il fallait, à un moment donné, avoir un petit peu une carotte. Deuxième élément structurel, là, qui est vraiment fondamental, la question des équipements sportifs. Là encore, ça peut paraître banal, mais quand certains équipements sportifs, patrimoine de la ville de Paris, d'équipements sportifs, la moyenne d'âge d'un gymnase, d'une piscine, c'est 54 ans. Donc, c'est des équipements qui sont vieux et qui sont d'un temps où la pratique féminine n'était pas aussi importante qu'elle l'est et j'espère beaucoup moins importante qu'elle ne le sera. Et par conséquent, nos établissements ne sont pas faits pour accueillir des équipes mixtes avec séparation des vestiaires. Ils ne l'étaient pas tous. Et donc, ça voulait dire aussi un plan de rattrapage important sur les vestiaires, sur les équipements sportifs pour pouvoir accueillir, y compris des groupes mixtes en même temps et donc doubler un certain nombre de vestiaires. Ça peut paraître très prosaïque, mais c'est aussi ça, les politiques publiques locales, de toucher réellement dans le dur ce qui se passe. Et puis après, on a la représentation sportive générale parce que la pratique sportive n'est pas que de haut niveau, elle n'est pas que fédérale, elle est aussi dans l'espace public. Et c'est là, probablement, l'un des plus grands enjeux de la pratique sportive au féminin. Sur un terrain de basket extérieur, terrain en bas de chez vous, vous avez déjà vu des filles jouer au basket ? Sur les agrès sportifs où on fait de la muscu, du workout, etc. Vous avez déjà vu des filles ? Non. Sur les terrains de foot en accès libre, vous avez jamais vu des filles ? Non. Alors, première option, les filles ne font pas de basket, les filles ne font pas de foot, les filles ne font pas de fitness. Mauvaise réponse. L'espace public et notamment ces équipements publics dans l'espace public sont terriblement genrés. Et donc, on a commencé un travail de marche exploratoire, y compris avec un certain nombre d'associations féministes, de chercheurs, sur comment on dégenre, désolé du néologisme, un certain nombre de ces espaces publics pour que, sur un terrain de basket, dans un quartier, oui, on puisse venir faire un 3-3 entre copines et que là, il y a un travail à la fois structurel, urbanistique, esthétique, architectural. Quand je dis esthétique, entendez-moi bien. Ça ne veut pas dire qu'on va mettre du rose et des cœurs et des cupcakes. Ce n'est pas ça, le fond du sujet. C'est que l'architecture urbaine des villes était fondamentalement masculine et en particulier sur ce type d'équipement et que, donc, on doit en rechanger la pratique. Et, deuxième élément, évidemment important, l'animer et avoir une politique d'animation sportive pour que, oui, il faut qu'il y ait des clubs qui puissent, des associations qui puissent, sur ces terrains-là, faire des efforts de rattrapage, reprendre possession des lieux et les rendre beaucoup plus mixtes. Dernièrement, je termine parce que le sport peut aussi être une capacité au-delà du haut niveau à résoudre d'autres inégalités sociales et notamment des inégalités femmes-hommes. On a deux expériences dont j'aimerais vous parler parce qu'à la fois elles me touchent et à la fois c'est celles sur lesquelles je pense que nous allons mettre la perspective sur Paris 2024 parce que ce sont deux expériences qui peuvent être modélisées, dupliquées, répliquées et avoir un effet de transformation sociale particulièrement majeure. La première, ça se passe dans le 18e arrondissement à la Goutte d'Or. On va vous expliquer la Goutte d'Or, quartier populaire, histoire de migration, notamment d'Afrique subsaharienne, au niveau de familles monoparentales, de maman toute seule, deux jeunes filles et là, il y a des dirigeants de clubs de basket qui se sont dit on va monter un club de basket féminin ici avec le collège Gérard Philippe et on va faire vraiment un truc intégré. C'est-à-dire qu'on va prendre les gamines à la sortie de l'école. On va faire un club 100% féminin, il s'appelle le Paris Basket 18. Après l'école, on va faire du soutien scolaire et quand les devoirs sont finis, on va à l'entraînement, pas avant. Quand on finit les devoirs, on fait du soutien scolaire grâce au sport et ensuite, il y a entraînement et on est en lien avec le collège. C'est-à-dire que quand les gamines déconnent la semaine, foutent le bordel au collège, elles ne sont pas sur la feuille de match le week-end. Bizarrement, les gamines se tiennent à carreaux et il s'est passé quoi sur le club depuis 4 ans ? Zéro décrochage scolaire sur les gamines. Équipe 1, championne de France UNSS, championne de France en U15. Équipe 2, championne de France régionale. Équipe 3, championne départementale de Paris. Avec zéro décrochage scolaire, avec 2 filles en équipe de France dont Olivia et Poupa, la meneuse de jeu de l'équipe de France qui vient du Paris Basket 18 qui vient de la Goutte d'Or. Elles ne sont pas allées jusque-là. Elles se sont dit puisqu'on a donné à la fois une structure scolaire, une structure associative, un moyen par le sport d'assurer la réussite éducative. On va aussi accompagner les familles parce qu'une partie de ces jeunes filles elles sont souvent avec des mamans toutes seules, des fratries importantes. Comment on va faire ? Et le samedi matin, pendant qu'il y a match ou parfois en semaine pendant qu'il y a entraînement, on invite les mamans à venir, pas forcément regarder l'entraînement mais à côté, dans une salle, groupe de parole pour les mamans. Elles préparent le goûter des filles pour après le match ensemble. Elles discutent des problèmes scolaires, de comment on réagit face à un carnet de correspondance difficile et on a recréé une socialisation par le sport pour un certain nombre de femmes en famille monoparentale dans les quartiers populaires. J'adore cette expérimentation. On l'a modélisé, on sait la théoriser maintenant. Si les Jeux peuvent, en particulier sur Paris et la Seine-Saint-Denis, avoir mille initiatives comme ça dans tous les collèges, dans tous les quartiers populaires où on va offrir de la réussite éducative, de la pratique sportive de haut niveau et de l'émancipation de mamans toutes seules grâce au sport, je pense qu'on aura tout gagné grâce aux Jeux olympiques. Deuxième expérience dont je vais vous parler, ça touche encore les femmes, ça touche notamment encore les familles monoparentales, c'est la parisienne. Peut-être certaines d'entre vous l'ont déjà couru. La plus grande course de filles en Europe, 35 000 coureuses, 6 km, 7 km selon les années. Je donne le départ de ces courses, c'est le métier d'adjoint au sport, ceux d'entre vous qui veulent faire de la politique un jour, adjoint au sport, c'est donner le départ des courses le dimanche matin à 9h, c'est un peu tôt. Et donc je donne le départ de ces courses. Et, puisqu'on est entre nous, quelque chose qui m'a frappé sur toutes les grandes courses, marathon, le semi, le 10 km, la parisienne, c'est que vu du dessus, quand je donnais le départ de cette course, j'avais une vue sur les coureuses, en l'occurrence les coureurs sur les autres courses, sociologiquement, il y a quelque chose qui m'embêtait. Ça ne ressemblait pas à Paris. J'avais quelque chose qui, le paysage que j'avais devant moi, ce n'était pas Paris. Alors que la course à pied et le sport, à la fois le plus bête, désolé, c'est celui que je pratique, donc le plus bête et le moins cher du monde, un short et une paire de baskets, pourquoi il restait encore une ségrégation sociale sur la pratique sportive ? Et donc, on est allé travailler avec des centres sociaux, avec des associations de bénéficiaires de RSA et notamment avec des accompagnants sur les politiques familiales et pour aller trouver justement des mamans, des femmes en RSA, des femmes qui souvent cumulent des difficultés sociales avec des difficultés de santé parce qu'on a un phénomène d'isolement, parce qu'on a une fracture nutritionnelle et on est allé travailler avec ces centres-là. On a préparé 200 mamans, des mères célibataires qui avaient abandonné la pratique sportive, qui avaient abandonné le soin de leur corps. On leur a dit venez, on va préparer la Parisienne. Elles nous ont toutes dit jamais, mais on ne court pas, ce n'est pas possible. Pendant un an, on les a remis dans un programme avec des éducateurs sportifs de la ville de Paris. Je dois dire avec ASICS qui est sponsor de la Parisienne qui les a habillées de la tête aux pieds, qui leur a tout offert. Et pendant un an, on les a préparées à courir la Parisienne. Pas seulement comme une épreuve sportive, comme un élément de défi personnel, de reconstruction, de self-esteem, de lien social aussi. À la fin, 180 se sont lancés sur le départ et 160 ont fini la course et continuent à courir aujourd'hui et ont recréé à la fois un rapport à leur santé, un rapport au sport et un rapport à une vie collective entre femmes du quartier. Et donc ça encore, c'est des systèmes dont on a démontré qu'ils pouvaient fonctionner et donc le sport, au-delà de la haute performance, pouvait aussi résoudre d'autres inégalités et notamment des inégalités économiques en étant un moteur d'émancipation. J'ai été trop long, je vous prie de m'en excuser et encore, je n'ai pas tout dit ce que je voulais dire mais voilà pour quelques éléments culturels, politiques et sociaux sur la manière dont le sport à la fois peut changer lui-même et changer un peu le monde sur les inégalités hommes-femmes. Merci monsieur Martins. La parole est à vous maintenant madame la ministre, madame Laura Flessel. Bonsoir à tous. Monsieur le directeur, il est parti. Cher Jean-François, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les élus, chers amis, chers sportifs, bonsoir à vous tous, ravis d'être ici aujourd'hui. C'est vrai que j'interviendrai après mais je tenais en fait vraiment à travers cette soirée vous dire comme je suis heureuse d'être parmi vous, cette génération 2024. En général, on remercie toujours à la fin. Félicitations pour cette organisation. Merci pour nous avoir présenté cette charte. Toutes les contributions aujourd'hui seront excellentes pour cette transformation et cette innovation pour gérer cette génération 2024. Mais avant de parler de 2024, j'aimerais vous parler du monde qui change aujourd'hui. Peut-être pas aussi vite que nous le souhaiterions, mais il change en fait l'égalité entre les hommes et les femmes, entre les hommes qui participent de ce changement. Mais c'est un combat. C'est un combat en fait au quotidien. Un combat qui aujourd'hui fait partie du combat du ministère des Sports et du gouvernement. Le dernier plan avec de l'égalité entre les hommes et les femmes présenté par Marlène Chappas a montré et nous avons aussi amé une contribution. Le président de la République a souhaité que ce sujet soit une grande cause nationale qui s'intègre à toutes nos politiques publiques et s'adresse à tous nos compatriotes. En tant que championne, femme, citoyenne, maman, j'ai tout au long de ma carrière fait au moins ce combat une lutte et un acharnement, je dirais. J'ai eu la chance quand même de faire un sport où il y avait une pratique mixte. Mais effectivement, en 1996, il n'y avait que le fleuret féminin et en plus d'être dans un sport où il n'y avait pas d'épée au féminin, j'étais noire, insulaire. Je n'avais rien pour réussir et finalement, aujourd'hui, je suis ravie d'être aujourd'hui parce que justement, je croyais en mes rêves. Lorsque le Président m'a donné ma nommée ministre des Sports, j'ai tenu à inscrire l'égalité entre les hommes et les femmes dans mes préoccupations à l'appui d'une politique volontariste. Depuis 2012, l'égalité entre les hommes et les femmes est à la fois une politique publique à part entière et un enjeu porté par l'ensemble des politiques ministérielles. Depuis les années 2000, de nombreuses actions ont permis dans le domaine du sport tout à fois d'encourager les femmes à pratiquer une activité sportive et d'accepter aussi les responsabilités dans un milieu fort machiste. Mais les choses, comme je vous le disais, ont évolué. Depuis 4 ans, on est passé sur l'élite, un chiffre, plus de 3% d'élite au féminin contre 1% pour l'élite au masculin. Nous sommes passés en 4 ans de plus de 355 000 femmes qui pratiquent en 4 ans. Pourquoi ? Effectivement, parce qu'il y a eu une augmentation de la médiatisation. Le développement de la place de la femme au sein des instances dirigeantes et dans l'encadrement technique a un peu de mal à évoluer. Il a fallu écrire une charte aussi et impliquer et forcer les fédérations à signer cette charte. Aujourd'hui, 87 fédérations ont signé, mais lorsqu'on regarde le résultat au niveau de la gouvernance, il n'y a que 12 femmes d'ETN et 3 femmes présidentes. Donc, effectivement, il y a énormément à faire. Mais en nous partant aussi d'un constat, il faut aussi que nous nous positionnons aussi en se disant que c'est possible et ce n'est pas livré aux autres. L'objectif, en fait, c'est dans cette perspective que j'ai proposé que la loi visant à préserver l'éthique du sport soit aussi pour renforcer la régulation et la transparence du sport aux professionnels. Et nous avons travaillé pour l'amélioration de la compétitivité des clubs adoptés par la loi de mars 2017. On a instauré aussi une conférence permanente pour contribuer à un meilleur développement du sport au féminin. Et donc, de ce fait, le 5 septembre dernier, à Valence, avec Marlène Schiappa, nous avons lancé la première conférence permanente du sport au féminin. Ces membres qui sont dans la commission, ce sont des membres des personnalités qualifiées, sont issus, en fait, d'horizons divers, des sportifs, des médias, tous corps confondus, des acteurs économiques, institutionnels, des collectivités, des fédérations. Les travaux conduits en son sein portent sur 4 thématiques. Le développement de la pratique à tous les niveaux, de la pratique libre en passant par la pratique sportive licenciée, jusqu'au plus haut niveau. L'accès aux responsabilités, l'économie du sport et la médiatisation. Et je compte vraiment beaucoup sur cette conférence du sport pour nous accompagner et mener bien à bien notre lettre de mission qui est d'aller chercher 3 millions de pratiquants ou licencier, comme on veut, 3 millions supplémentaires. Cet objectif ne pourrait être atteint sans développer l'accès des femmes à la pratique. Au-delà de cette mise en place de cette conférence, il convient aussi de rappeler la réelle prise en compte du rôle de la place de la femme dans le sport qui se traduit en fait par les avancées significatives qui sont au niveau des statuts des fédérations sportives, un chiffre, je dirais en 2017, le taux de féminisation était passé et passé de 26% en 2013 pardon et en 2017 de 35%. 87 fédérations, comme je vous le disais, ont adopté un plan de féminisation qu'elles déploient aujourd'hui au niveau national et territorial. Les missions ont fait des TN, je dirais sur une Olympiade donc 4 ans, on est passé de 7 à 12 des TN. Entre 2012 et 2016, le nombre de sportifs de haut niveau a augmenté effectivement de 3%. Mais ces 3%, c'est important. Nous pouvons en fait vraiment nous féliciter mais nous allons chercher plus. Nous sommes des, je dirais la ville haute, nous avons le droit et le devoir de réussir sur la pratique, la pratique partout, pour tous et tout au long de notre vie. L'idée et c'est pour ça que j'ai souhaité intensifier les actions visant à assurer une égalité entre les hommes et les femmes, nous allons en fait développer la pratique pour parvenir à un taux de 45% à l'horizon de 2022. Nous allons encourager et accompagner l'accès aux responsabilités associatives à l'encadrement de 25 à 40% pour les femmes à des postes à responsabilité. On ne va pas baisser notre garde, nous allons amplifier les actions sur les terrains, dans les écoles. L'idée en fait c'est de, par transversalité ou interministérielle, c'est de travailler avec tous les ministères. L'objectif clairement c'est de travailler avec le ministère de l'éducation, avec monsieur Jean-Michel Blanquer pour que nous ayons une culture sportive. Aujourd'hui nous sommes des passionnés de sport. Donc l'idée ce sera d'introduire le sport pour les jeunes, pour les filles et les garçons et aussi, et j'étais ravie d'entendre tout à l'heure on parlait de sport pour les personnes en situation de handicap, pour les jeunes. Aujourd'hui plus de 300 000 enfants en situation de handicap à l'école primaire ne pratiquent pas. Donc nous allons lancer dès la rentrée prochaine une labellisation où 100 infrastructures scolaires vont suivre ce programme pour justement valoriser les pratiques garçons-filles et endivalides. Avec l'enseignement supérieur et de la recherche madame Vidal nous avons décidé d'optimiser la pratique pour les étudiants. Aujourd'hui un chiffre qui est criant c'est que le sport à l'université fait 5%. En revanche dans les grandes écoles la pratique sportive est obligatoire. Donc nous voulons vraiment travailler en ce sens qu'il y a en fait c'est un chiffre criant mais c'est la réalité. et donc du coup c'est récupéré ce jeudi qui était obligatoire mais nous allons travailler avec une harmonisation entre les STAP et les NUNAPS nous allons travailler sur une mutualisation des infrastructures pour permettre à ces jeunes d'avoir plus une technique une pratique gérée préventive que curative et aujourd'hui le chiffre il est quand même géré c'est un challenge. Donc je suis ravie de pouvoir voir cette charte qui parle de pratiques gérées pour cette génération 2024 mais effectivement c'est aujourd'hui que nous devons nous y atteler aujourd'hui pour vous serez demain des cadres jeunes dynamiques et donc du coup nous allons continuer à travailler avec la ministre du travail madame Pénicaud alors sur deux plans deux actions une action sur la valorisation des bénévoles et des volontaires puisque nous sommes des bénévoles aussi des volontaires gérées peut-être pour 2024 et donc du coup nous allons travailler sur la valorisation de ces acteurs et en même temps nous allons aussi travailler pour la sécurisation des entreprises pour qu'ils puissent de manière gérée légale pouvoir en fait développer la pratique et respecter la loi RSE pour le bien-être de l'entreprise pour le personnel aujourd'hui nous avons en fait des dysfonctionnements donc nous sommes en train de travailler en ce sens pour permettre en fait au personnel de pouvoir pratiquer sans être je dirais perturbé l'idée c'est d'optimiser je dirais les qualités inclusives du sport et nous allons continuer à travailler en ce sens pour travailler dans les IME avec la ministre de la santé pour justement permettre de détecter d'accompagner les personnes qui sont soit en affection longue durée soit les personnes je dirais récemment en situation de handicap pour leur donner une autre voie c'est à dire que l'idée c'est de toujours optimiser par le prisme du sport l'inclusion et effectivement aujourd'hui les entrées on dira les entrées dans les IME sont plus ou moins réservées pour la rééducation donc l'idée c'est aussi de valoriser les jeux olympiques et paralympiques et aussi de détecter accompagner et pourquoi pas détecter des futurs champions donc l'idée sera de pérenniser et nous allons continuer à déployer sport et culture avec Françoise Nissen on parle du sport du pass culture nous sommes en train de travailler avec le pass la fusion culture et sport l'idée c'est comme aujourd'hui c'est être dans la performance et dans le partage en n'oubliant personne et c'est vrai que je me suis éloignée mais c'était un peu pour vous montrer l'ambition du ministère l'idée en revenant sur la pratique au féminin c'est vraiment de se dire que c'est possible j'ai commencé le sport à 5 ans et demi j'ai arrêté à 40 ans et à 5 ans et demi on me dit ma mère voulait me mettre dans un tutu rose alors c'était affreux sur le moment et jusqu'à 14 ans j'étais affreusement garçon manqué et le sport m'a permis de me dire non je suis une femme et je n'ai pas une forte pilosité parce que je commençais à dire que je voulais faire du sport de compétition et là on me disait attention mais tu seras comme une allemande de l'Est avec une forte pilosité et bien non je ne suis pas une grosse allemande de l'Est je n'ai pas une forte pilosité et je me suis fait plaisir et mon chemin mais c'était encore des idées préconçues du haut niveau et pourtant je ne faisais que de l'escrime donc au final de compte je n'avais rien pour réussir et j'ai suivi quand même mon cheminement le cheminement c'était de me faire plaisir et très vite en fait ma mère m'a dit tu ne vas pas être en tutu rose mais en revanche il faut faire une contre-proposition et j'ai vu une rétrospective d'un match de sabre deux personnes en tenue blanche avec deux armes j'étais entourée par deux frères donc effectivement je jouais je grimpais je nageais j'étais toujours dans la rivalité donc j'aimais à dire que j'étais un garçon manqué et bien non j'ai vu en fait cette discipline mixte et je me suis dit je suis une fille qui pourrait aussi avoir son mot à dire à travers le monde et jusque là tout va bien sauf que lorsque je suis allée voir ce maître d'armes je lui ai dit je vais faire du sabre sauf qu'à l'époque les femmes et les filles le sabre n'existait pas pour la jambe féminine et lui concrètement il m'a dit t'inquiète l'année prochaine on fera du sabre j'ai fait 20 ans j'ai fait 20 ans d'escrime je n'ai jamais fait de sabre mais je me suis fait plaisir parce que j'ai découvert une arme je me suis amusée au sabre parce qu'effectivement le sabre féminin a été géré et a été entré officiellement au jeu d'Athènes mais n'empêche que je me suis fait plaisir et dans cette équipe puisque c'était en Guadeloupe nous n'étions pas nombreux donc les garçons et les filles faisaient tout donc j'ai grandi dans une neutralité une acceptation de l'autre ce qui fait que lorsque je suis arrivée ici à l'INSEP je me suis rendue compte qu'il y avait une différence entre les hommes et les garçons et là je me suis dit mais mon île on m'a menti et au final de compte non c'était une autre culture donc je me suis appropriée cette culture et je me suis toujours dit que quoi qu'il arrive je me battrai pour l'agente féminine et aujourd'hui je suis ravie de pouvoir dire il y a de la place pour tout le monde encore faut-il avoir je dirais avoir envie de réussir et aujourd'hui on a un gouvernement qui justement fait en sorte qu'on trouve notre place au sein de la société et grâce à ces jeux qui seront aussi des jeux qui vont être un investissement je dirais un outil en fait qui va nous permettre en fait d'être je dirais regardé par des milliards de téléspectateurs nous avons en fait une obligation de rayonner de rayonner par la pratique de rayonner par la gouvernance et de rayonner aussi par le haut niveau et là je prendrai ma casquette de sportif de haut niveau par rapport à votre charte effectivement il y a des idées intéressantes et l'idée c'est d'associer aussi la pratique au féminin à l'université parce que réellement nous aurons en fait cette réponse parce que nous allons chercher 3 millions de pratiquants je pense que vous êtes très nombreux et donc du coup je pense que l'association des deux feront que nous réussirons nous serons une France qui rayonne une France active et une France qui quelque part va transformer parce que l'idée c'est d'aller chercher la gagne et au sein de la haute performance j'ai demandé aussi à Claude Unesta de réfléchir sur que deviendrait je dirais 2024 si nous réussirions pas je pense que l'image du sportif l'image du leader serait en fait trahi cassé et donc du coup l'idée c'est d'optimiser la haute performance et d'aller en fait nourrir en fait cette recherche et l'idée c'est de travailler aussi avec les grandes écoles pour nous permettre en fait d'amener la différence entre la performance et la haute performance aujourd'hui lorsqu'on parle des équipes de France on parle de la performance lorsqu'on regarde les Jeux Olympiques ou les Jeux Paralympiques aujourd'hui avec ces 13 médailles là on parle de haute performance ce sont des acteurs ce sont des sportifs qui ont su le jour J à l'instant T rayonner sauf que pour cela il faut une sérénité il faut un encadrement il faut un écosystème positif pour leur permettre à cet instant T d'être dans la sérénité d'être aussi dans cette cette envie de libérer les énergies et donc du coup nous allons travailler sur cette haute performance ça passe par le respect de de gérer de l'individualité c'est le respect de la singularité de l'autre géré au contact de chacun pour justement être là le jour J à l'instant T et donc nous allons travailler en ce sens pour vraiment optimiser la réussite ça passe par une sérénité professionnelle ça passe par des doubles projets voire des triples projets avec le projet citoyen et je vais m'arrêter là mais je vais vous inviter à nous suivre je vais vous inviter à nous envoyer votre plaquette parce que nous travaillons aujourd'hui sur une nouvelle gouvernance du sport français pour le 21ème siècle nous allons lancer nous avons lancé une concertation où nous avons invité tous les acteurs du sport donc CPSF le CNOSF le comité national olympique le comité paralympique les collectivités donc on a des représentants des associations des maires de France les associations des régions de France France urbaine nous avons aussi invité les acteurs économiques parce que pendant longtemps nous avons oublié de travailler en co-construction on venait leur sous-mentre je dirais des propositions donc ils vont travailler avec nous pour qu'à l'horizon de 2024 nous soyons des opérateurs et que nous transformions le sport et la gouvernance qui n'a pas bougé plus ou moins depuis 50 ans donc nous avons besoin d'une énergie nouvelle nous avons besoin aussi de libérer les énergies d'assouplir mais nous devons redéfinir les droits et les devoirs de chacun les droits et les devoirs des collectivités le droit et les devoirs de l'Etat le droit et les devoirs des clubs et le droit et les devoirs dans le milieu de l'enseignement supérieur et de la recherche pour valoriser je dirais le bien-être et la santé je dirais de nos étudiants et la dernière des choses toute dernière c'est vous vous demandez en fait de nous suivre parce que dès demain nous lançons une campagne de lutte contre toute forme de discrimination une campagne nationale où nous avons 10 champions qui vont nous suivre qui sont engagés et qui vont nous permettre d'utiliser leur image sur 4 objectifs c'est lutter contre le sexisme le racisme l'homophobie et la stigmatisation pour les personnes en situation de handicap cette campagne commence demain il y aura je dirais un clin d'oeil de France Télévisions il y aura en fait la possibilité de suivre des vidéos gérées via les réseaux les réseaux sociaux et l'idée c'est je dirais de véhiculer cette image positive de la France qui rayonne qui prend ses responsabilités et qui valorise le sport par le prisme je dirais des Jeux olympiques et paralympiques merci merci beaucoup madame la ministre et puis nous allons débuter donc cette table ronde et vous avez un agenda chargé alors ma première question est pour vous dans une interview que vous avez donnée à l'Express en novembre dernier vous avez affirmé que le sport n'est pas plus touché par le harcèlement sexuel et le sexisme que le reste de la société est-ce que vous le pensez toujours ? je vous dirais ce que j'ai dit c'est que le sport a travaillé sur le sexisme le racisme l'homophobie nous avons en fait des numéros verts nous avons travaillé étroitement avec des associations alors effectivement en général on est toujours on parle beaucoup plus à des associations à l'extérieur que dans nos fédérations mais en l'occurrence on a établi une politique pour justement permettre aux gens aux personnes gérées violentées de parler on sait pertinemment que la parole est toujours très difficile il faut accompagner enseigner et nous avons deux numéros verts un numéro vert pour les mineurs et un numéro vert pour les adultes aujourd'hui nous allons continuer à travailler en ce sens pour libérer les énergies la parole et continuer à communiquer en revanche effectivement fort de je dirais des événements nous avons demandé à nos fédérations d'être encore plus vigilants et d'être même en veille parce qu'effectivement les langues se délient mais il faut en fait faire énormément de pédagogie mais donc est-ce que vous pensez toujours qu'il y a autant de sexisme et de harcèlement dans le milieu du sport que dans toutes les autres strates de la société alors le sexisme est différent que le harcèlement effectivement je dirais on fait une discipline et dans certaines disciplines il y a encore beaucoup de sexisme juste un exemple au tennis de table dans certaines salles les tables positionnées à des endroits où il y a moins de lumière sont pour les femmes on a encore des lieux où il n'y a pas de vestiaire pour les femmes donc effectivement il y a un énorme problème et nous forçons nos fédérations à enclencher une stratégie plus mixte on a lancé la charte et par rapport aux violences on est en veille mais ça ne veut pas dire que le fait d'avoir le fait d'avoir dit cela que nous n'étions pas en alerte en revanche les langues ne se sont pas nous n'avons pas fort de cette période nous n'avons pas eu plus de plaintes qu'auparavant sauf qu'on a actionné plus de vigilance et on travaille en ce sens pour être en alerte et être à l'écoute pour pouvoir accompagner le système et que s'il n'y a pas de plainte les fédérations ont leur comité de 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 leur comité de discipline en revanche il y a une plainte qui est accompagnée au géré au commissariat là c'est la justice qui prend le relais monsieur Grontin vous n'avez pas été présenté alors je me permets de le faire vous êtes vice-champion du monde de patinage de vitesse Mass Start en 2017 c'est bien ça et vous revenez tout juste des Jeux Olympiques de Pyeongchang en Corée du Sud est-ce que vous êtes d'accord avec l'analyse de madame la ministre bonsoir à toutes bonsoir à tous c'est vrai que le classement mondial et national des athlètes les mieux payés est choquant et ça représente bien le défaut de parité entre hommes et femmes dans le sport après moi j'ai fait trois fois les Jeux et dans les 50 sportifs les mieux payés en France j'y suis pas non plus je vous rassure j'y étais pas non plus et je pense que c'est ça vraiment la vérité des sportifs olympiques maintenant et si on veut réussir les Jeux de 2024 et notamment l'objectif que madame la ministre a fixé de 40 médailles il va falloir s'appuyer sur les femmes alors est-ce qu'il y a moins de sexisme où la parité est mieux respectée dans les sports olympiques je pense pas non plus et le constat qu'on a fait nous donc dans mes sports parce que c'est là où je vais pouvoir en parler plus facilement c'est que dans les catégories cadet cadette minime il y a autant de médailles chez les femmes que chez les hommes et je vais rejoindre monsieur l'adjoint au maire là dessus pourquoi il y a moins de femmes qui continuent à performer à haut niveau je pense qu'il y a deux raisons principales la formation des entraîneurs qui dans les sports d'endurance c'est un petit peu la facilité où on a une fille qui est forte donc on va la mettre avec les garçons et au lieu de travailler dans ces zones ça c'est un petit peu technique elle va toujours être un petit peu en sur-régime et ça fait que ça marche un an ça marche deux ans et au bout de trois ans on perd les femmes et ça c'est un vrai problème je pense que le ministère des sports va par la formation des entraîneurs s'atteler c'est ça à la formation et à cibler les femmes jeunes pour leur permettre de performer il y a un autre problème et ça ça me tient à coeur d'en parler ce soir puisque Sciences Po et c'est pas pour faire du faillotage mais un programme des sports de haut niveau dont j'en fais partie c'est que vers 13, 14, 15 ans les femmes et les hommes ont besoin de se projeter un petit peu dans le futur et les jeunes filles sont un petit peu plus raisonnées et intelligentes que les garçons et vont penser directement aux études alors que là je parle pour moi j'ai voulu foncer être champion du monde et je voyais que ça et il y avait que ça qui comptait le bac on s'en fout on verra ça sert à rien de toute façon et je pense que si les grandes écoles et là bon nombre d'entre vous sont amenés à avoir des responsabilités dans le futur et peut-être amenés à diriger les grandes écoles ouvrez vos portes aux sportifs parce que c'est sûr qu'à 17 ans 18 ans on a peut-être pas le même niveau académique que les gens qui sont en tête de classe mais moi par exemple à 17 ans je m'entraînais 20-25 heures par semaine donc c'est sûr que je t'avais bossé 20-25 heures par semaine sur mes cours j'aurais eu le bac avec un petit peu plus que ce que j'ai eu mais si les grandes écoles ouvrent leurs portes aident les jeunes sportifs et qu'il y a un vrai futur pour les hommes et les femmes après le sport je pense que ça aidera les jeunes filles à se projeter et à pouvoir viser les médailles parce que elles rêvent aussi de la même carrière merci juste pour mon dire juste pour mon dire effectivement il a raison et c'est la raison pour laquelle il faut aller chercher à créer des doubles projets au collège parce que effectivement à l'âge de 14 entre 14 et 16 il y a un gros décrochage féminin et masculin et l'idée aujourd'hui c'est de donner une réponse lorsqu'on demande pourquoi pour les jeunes de 15 à 16 ans surtout dans le sport de pré haut niveau la réponse c'est que les cours ne sont pas adaptés donc l'idée c'est de travailler avec les collèges avec cette double entrée alors il existe de manière indépendante des doubles projets mais ce n'est pas géré nationalisé donc l'idée c'est vraiment d'ouvrir pour ne pas qu'il y ait très peu de décrochage et que ça soit même utilisé pour les non gérer les non sportifs de haut niveau mais pour les personnes ou des jeunes qui ont une pratique intensive et qui aiment le sport avoir cette opportunité de pouvoir avoir ces doubles projets pour ne pas décrocher pour le futur Monsieur Martens le sport et les études c'est ce pour quoi vous plaidiez tout à l'heure vous avez un mot rajouté ? Non non on partage visiblement en tout cas l'aspect sur la dimension fondamentale du collège et je veux vraiment le redire il y a des dimensions d'âge de projection de carrière il y a quand même fondamentalement la question de la puberté de la représentation des genres et de la sexualisation des genres à ce moment là qui est un facteur culturel important sur lequel il faut apporter des réponses il y a effectivement la ministre en parlait les classes à horaires aménagées sport la maire de Paris a souhaité que Paris se dote de 4 parcours intégrés du collège au bac bac pro bac techno et bac généraliste de classes à horaires aménagées sport à la fois filles et garçons qui permettent grosso modo d'être à l'école le matin et de faire le sport l'après-midi tout en tout en évidemment continuant à avoir un programme complet et je veux dire et c'est intéressant ce que dit Alexis sur Sciences Po parce qu'il y a un des stéréotypes contre lequel on doit lutter c'est que celui qui est bon en sport il est forcément pas bon en maths le sport c'est fait pour ceux de la classe qui font du bon en sport c'est pas ceux qui font Sciences Po en fait c'est pas vrai en fait la discipline d'un athlète de haut niveau l'obligation de discipline de sérieux d'entraînement que ça vous oblige en fait vous prédestine plutôt à réussir scolairement et la première expérience de classe à horaires aménagées qu'on a menée à Paris on l'a menée au collège Camillisset dans le 15ème arrondissement qui était pour les parisiens d'entre vous du sud-ouest de Paris de le savoir c'était pas du tout le talisman le plus prestigieux de Paris et en fait il s'avère que les gamins qui sont à Camillisset en classe à horaires aménagées sport ont des résultats scolaires bien meilleurs que le reste du collège alors que la zone de recrutement reste la même parce qu'en fait si vous êtes capable de mener le double cursus en fait ça vous oblige à réussir et donc on a aussi un petit genre de mentalité à faire sur le sport en fait fait aussi réussir dans les études académiques Fanny Horta comment se sont passées vos études en parallèle de votre préparation au métier de joueuse de rugby de haut niveau alors ça a pas été simple donc moi je suis infirmière diplômée depuis deux ans donc j'ai fait mes études en même temps que justement mon parcours de sportif de haut niveau très clairement il a fallu passer par des choix j'étais à l'époque donc licenciée à Perpignan et j'étais justement joueuse en équipe de France A7 mes deux premières années se sont fait donc à Narbonne et au moment de la coupe du monde on m'a clairement dit bon ben voilà ok pour que tu participes à la coupe du monde par contre effectivement si tu te si tu tu présentes un absentéisme de plus de deux mois du coup le passage de la troisième année sera difficile donc bon ben voilà il a fallu que je passe par le choix de soit je fais la coupe du monde et dans ces cas là je fais une interruption de scolarité de un an soit je soit ben je je dis non à la coupe du monde et je finis ma scolarité bon j'ai pas beaucoup réfléchi donc j'ai dit ok pour la coupe du monde et du coup ben j'ai interrompu donc un an mon cursus scolaire que normalement j'étais censée reprendre donc j'ai terminé j'étais à trois mois de finir ma troisième année en fait il me restait trois mois à faire on m'a dit de toutes les façons si tu reprends ce sera au même endroit où tu t'es arrêté entre temps donc on s'est battu pour le statut de professionnel donc on est monté sur Paris arrivé à Paris on m'a dit non c'est pas possible tu n'as pas eu le même cursus que les élèves de ta promo donc tu repars sur ta troisième année donc j'ai refait ma troisième année en entier en fait et donc j'ai eu mon diplôme donc en cinq ans au lieu de trois ce qui peut être tout à fait logique pour un athlète de haut niveau je pense que c'est c'est important de l'aider à aménager son parcours pour pouvoir justement ben faire en sorte qu'il s'épanouisse dans ces deux projets qui il faut le noter dans lesquels il s'y investisse j'en suis sûre à 200% moi pour ma part ça a été fait un petit peu par dépit en quelque sorte et ça a été aussi à chaque fois une négociation avec mon école pour justement essayer d'avoir cette petite semaine d'absence au sein de mes stages mais que je pouvais pouvoir rattraper vous inquiétez pas donc voilà ça a été une année assez compliquée et c'est vrai qu'en y réfléchissant bien je me dis qu'à l'heure actuelle et je trouve ça encore dommage de devoir choisir entre la pratique sportive et certains métiers et effectivement il y a des métiers qui sont difficilement accessibles si on souhaite avoir une carrière professionnelle et s'épanouir et avoir des objectifs sportifs et c'est vrai que là dessus je pense qu'il y a encore du travail à faire même si effectivement il y a des structures et il y a des écoles qui s'ouvrent de plus en plus aux sportifs de haut niveau et c'est vraiment une bonne chose mais effectivement il y a encore du travail et notamment dans le médico-social où là ça reste encore à faire oui effectivement c'est une réalité alors moi j'ai eu un parcours dans les années 80 il n'y avait pas d'horaire aménagé donc j'ai eu un cursus géré normal ma mère était dans l'enseignement donc elle disait la carotte c'était d'avoir au moins le bac donc minimum syndical pour quitter l'île et ça m'a permis en fait d'essayer d'avoir de gérer un double projet tout de suite et lorsque je suis arrivée à l'INSEP effectivement je suis rentrée gérée dans l'antichambre de la haute performance où là la fédération avait justement toute une organisation en revanche c'était dans les années 91 là en l'occurrence il y avait quatre secteurs c'était sciences po école de commerce kiné ou docstaps et donc du coup ça diminuait en fait l'envie des sportifs de continuer et moi je me suis dit bon je ne sais pas encore ce que je veux faire on m'a dit vous aimez les enfants vous aimez le sport docstaps au bout de la licence je me suis dit mais je ne vais pas faire ça toute ma vie j'aime le sport j'aime les enfants mais je veux voir une autre direction j'ai bifurqué j'ai arrêté je suis partie dans le développement du tourisme d'affaires et j'ai travaillé à l'office de Paris à la direction du tourisme du tourisme d'affaires avec monsieur Christian Manteilly qui était mon tuteur et il n'y avait pas d'horaire aménagé et un jour en fait je rendais mes jours mes bonus de gérés de vacances et il m'a convoqué un jour il m'a dit mais tu vis de quoi j'ai dit de mes parents grâce à mes parents et grâce à ça il m'a en fait il m'a créé un contrat pour athlète de haut niveau pour me permettre et donc du coup j'ai eu un contrat en fait de 75% je tenais à travailler donc j'ai eu en fait un contrat de 75% qui m'a permis d'avoir un pied dans la vie active et fort de cette expérience et de toutes ces expériences aujourd'hui j'ai demandé au ministère des sports d'optimiser le triple projet quand je dis triple projet il y a l'université il y a le sport les études et je dirais le contrat citoyen parce qu'on a des messages à faire passer pour le futur et on doit s'impliquer je dirais de manière citoyenne à respecter je dirais le bien faire ensemble le bien vivre ensemble peu importe je dirais les orientations on est vraiment dans un accompagnement individuel singulaire pour vraiment avoir cette réponse et effectivement au lieu de faire gérer une formation un diplôme en deux ans on fera un en trois ans quitte à faire en cinq ans et surtout pour les gérer les sportifs divers souvent ils sont en déplacement on est dans une recherche une articulation qui puisse travailler je dirais avec les réseaux sociaux avec gérer des tuteurs et effectivement ce sera non pas une obligation d'avoir 40 médailles mais c'est 80 médailles voilà mais ce qu'on va amener justement c'est d'amener plus de sérénité sur le parcours professionnel plus de sérénité sur le parcours sportif pour justement que nous ayons des sportifs alors 80 n'ayez pas peur 80 médailles c'est très logique normalement c'est jeux olympiques c'est 44 médailles derrière lorsqu'on regarde la situation des quatrièmes cinquièmes et sixièmes ils sont tous à une demi seconde de la médaille ce qui manque c'est la sérénité financière ou la sérénité technique donc du coup nous allons travailler pour optimiser et valoriser ces quatrièmes cinquièmes sixièmes mais nous allons augmenter le travail d'accompagnement des tuteurs des coachs des sparring partners donc 80 ce n'est pas beaucoup c'est juste une évidence juste vous dire comme c'est l'heure il faut que j'ai encore un rendez-vous puisque effectivement on passe la loi olympique et paralympique qui est une loi purement technique de la ville haute on a en fait passé ce soir on a validé officiellement géré la loi par rapport à l'assemblée donc aux députés et demain on fait la même chose pour les sénateurs et après on sera dans l'action bonne soirée et puis bonne continuation Merci beaucoup merci beaucoup on est légèrement pris par le temps alors avant de afin de vous laisser un petit peu la parole et vous laisser poser vos questions à nos intervenants je vais vous résumer rapidement cette charte cette charte qui a été donnée aux intervenants qui est également disponible en ligne elle est divisée en cinq parties et la première vise à encourager la pratique et la professionnalisation du sport donc chez les femmes promouvoir donc la pratique du sport encourager la professionnalisation et puis permettre aux femmes de concilier vie de famille et vie sportive une deuxième partie vise aussi à veiller à la santé physique et mentale des femmes sportives notamment à la lumière de ce qui s'est passé et ce qu'il se passe encore depuis six mois la libération de la parole des femmes et il faut aussi briser le tabou des menstruations et accompagner les femmes dans leur maternité je m'adresse Madame Flessel est partie mais elle est notamment mère et elle aurait pu parler de ça beaucoup mieux que moi et puis on cherche aussi à offrir au sport féminin une meilleure visibilité Monsieur le directeur en parlait avant seulement 4-1 sur 364 dans l'équipe en France l'objectif à terme c'est d'obtenir la parité même dans la couverture médiatique des événements sportifs voilà si vous avez des questions à poser à nos intervenants n'hésitez pas quelques soucis techniques avec le micro bonjour ah ça marche Marie Favergeon je suis élève en dernière année à Sciences Po et j'ai une question qui concerne directement les JO qui serait une mesure pour le coup égalitaire est-ce que vous pensez et est-ce que ce sera fait que les marathoniennes auront le droit également à leur podium lors de la cérémonie de clôture ce qui n'est actuellement pas le cas Marie de Borgen a ouvert entre guillemets la voie en recevant sa médaille d'or sur l'équivalent du marathon aux JO d'hiver à Pyeongchang est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui serait possible ? Jean-François Martens je vais être à la fois très honnête et à la fois complètement botté en touche le programme olympique lui-même n'est pas à la main de la vie l'hôte c'est encore entièrement le comité international olympique qui décide de tout ce qui est sportif dans les jeux donc les compétitions les disciplines qui compètent et qui est les formats du podium etc. on ne peut que le souhaiter évidemment mais malheureusement c'est en dehors de champ de compétences donc à part mon avis personnel qui ne va pas changer grand chose à ce stade je ne peux rien vous donner d'autre est-ce qu'il y a une autre question dans la salle ici je peux parler fort sinon en fait c'est enregistré donc il faut parler on est à la télé faites coucou à la caméra du coup je vais vous parler de télé aussi parce que pour moi un des gros problèmes c'est la visibilité et du coup pour suivre le sport féminin aujourd'hui il faut attendre des grands exploits donc c'est par exemple l'équipe de France de basket ou encore Laura Flessel enfin c'est vraiment lors des dernières les demi-finales les finales qu'on allume notre télé pour regarder du sport féminin que ce soit dans beaucoup de sports donc est-ce qu'il ne faudrait pas imposer une charte comme pour les clubs de par exemple 50 centimes je crois de licenciés que ce soit aux agences de presse aux chaînes de télévision pas forcément tout de suite d'aller à l'égalité puisque ça serait quand même compliqué mais un certain entre guillemets quota enfin une proportionnalité entre le sport féminin et le sport masculin sur les différents canaux de communication oui je ne sais pas exactement si ce serait vraiment la solution en tout cas je pense que ça amène un point et une interrogation là-dessus effectivement on se rend compte qu'il y a très peu de médiatisation et on nous dit souvent que pour être médiatisé il faut gagner donc bien évidemment c'est notre objectif premier malgré tout c'est un petit peu un cercle vicieux c'est-à-dire que tant qu'on ne gagne pas on n'est pas médiatisé et puis on n'est pas médiatisé donc forcément ça amène une petite frustration aussi après c'est vrai que dans le milieu du rugby c'est très compliqué on sait pertinemment et notamment dans le rugby à 7 que nos tournois sont la plupart à l'étranger donc très compliqué d'être médiatisé parce qu'effectivement ça se joue sur des heures où à la base le grand public en France dort enfin en tout cas la plupart et de ce fait effectivement que ça amène cette petite complexité après néanmoins il est vrai que les garçons restent eux par contre il faut savoir que Canal Plus a racheté les parts justement du rugby à 7 mais qui à l'heure actuelle ne diffusent que les garçons et ne diffusent pas encore les filles et je pense que c'est pour des raisons bien diverses j'imagine mais je pense que ça a un côté aussi financier donc je pense que ça fait partie des options et c'est quelque chose à discuter et on n'en serait que plus fiers et quelque part ça permettrait aussi d'amener une visibilité plus importante sur notre discipline ça reste un grand point d'interrogation moi je me parlais peut-être un point plus général sur l'économie des médias il y a plein de sports je peux me faire le porte-parole d'Alexis qui même masculin souffre d'une sous-médiatisation y compris où on a des athlètes des champions etc là en ce moment on a un miracle le biathlon intéresse les français à la fois parce qu'on a Martin Fourcade et parce que il faut prendre un petit peu en compte la question de l'économie des médias l'équipe télé a acheté les droits donc l'équipe papier quotidien le plus lu tous les jours fait la promo du biathlon en donnant rendez-vous sur l'équipe TV enfin vous voyez bien que tout ça est une économie des médias à mesurer et donc c'est un des enjeux majeurs et donc je peux prendre d'autres exemples le handball il y a 10 ans n'était pas diffusé masculin ni féminin on progresse sur le masculin j'espère que le titre de championne du monde des filles va fonctionner et pour autant combien d'entre vous savent dans la salle qu'à Paris jouent 5 des anciens meilleurs joueurs du monde de handball il y en a qui le savaient ? qu'est-ce qu'il peut me les citer ? qu'on a Omeyer Narcisse Karabatic Michael Hansen qui joue à Paris Sanders Agossen qui est nominé pour cette année personne ne sait c'est une des disciplines les plus suivies troisième fédération en termes de pratiquants donc il y a beaucoup de sport et masculin et féminin qui ont beaucoup de chemin encore à faire il y a deux bonnes nouvelles un c'est les méthodes employées par les fédérations sportives désolé je vais être un peu technique sur la commercialisation de leur droit télé parce qu'en fait ce sont les organisateurs d'un championnat de France du championnat du monde qui ont les droits télé c'est-à-dire qu'ils vendent vous avez déjà entendu parler des grands combats millions d'euros pour les droits télé de la ligue des champions mais même pour le championnat de France de volet par exemple masculin et féminin vous avez la ligue nationale de volet qui fait un appel d'offre pour savoir quelle chaîne diffuse il y a deux bonnes nouvelles la première c'est que désormais un certain nombre de fédérations voulant augmenter l'exposition de leur discipline féminine font des lots communs vous ne pouvez pas acheter les mecs si vous n'achetez pas les filles c'est ce qu'a fait le handball en gros il a obligé Bein à aussi acheter les droits des filles alors évidemment pour l'instant ce n'est pas aussi bien traité c'est sur Bein Max 44 vous ne saviez même pas que vous l'aviez dans votre bouquet c'est après la pétanque le windsurf et je ne sais pas quoi mais il s'avère que ils ont été obligés de l'acheter et donc ça permet d'envoyer une cote part du média vers les recettes médias de la discipline féminine ça c'est la première bonne nouvelle la deuxième bonne nouvelle et je ne sais plus où est l'une des représentantes de l'AS c'est que sur le volet féminin aussi les fédérations commencent à faire des choix plus malins le volet féminin les deux volets d'ailleurs masculin et féminin pendant très longtemps étaient diffusés sur Canal enfin c'est Canal qui avait les droits qui le diffusait sur Mach & Sport ça là vous ne savez même pas que vous l'avez c'est sur le canal 1824 de votre Freebox donc avant que vous y arriviez vous serez endormis avant mais c'était un contrat qui était assez rémunérateur pour la fédération de volets pour la ligue de volets et puis il n'y a pas longtemps ils ont refait un appel d'offres ils ont décidé finalement de vendre les droits à l'équipe pour moins que ce qu'ils avaient pour Canal mais pour une exposition maximale c'est à dire finalement faire le choix du profit plus tard pour l'exposition immédiate plutôt que l'inverse et donc c'est plutôt là encore une bonne nouvelle la troisième bonne nouvelle c'est aussi l'exposition du modèle média c'est à dire que la modèle média où il y avait deux chaînes qui pouvaient les moyens de se payer du sport et de l'exposer a changé et que c'est un des grands sujets je vous invite à y réfléchir ceux d'entre vous qui sont à l'école de journalisme ceux d'entre vous qui sont à l'école de la com comment va-t-on regarder les jeux olympiques de 2024 est-ce que ça sera encore vraiment sur une télé sur un signal qu'on appelle linéaire c'est à dire vraiment de la télé où c'est France Télé qui décide pour vous les sports que vous allez regarder il est très probable qu'entre tablettes Netflix nouveau consommation des médias vous même regardez quasiment plus la télé en linéaire qui regarde vraiment encore la télé en linéaire qui décide pas de regarder de faire du Netflix du replay etc qui vraiment regarde régulièrement en linéaire vous êtes minoritaire de loin donc imaginez cette génération elle décide de regarder ce qu'elle veut parce qu'internet lui permet de regarder ce qu'elle veut ce qui veut dire que pour les JO 2024 l'une de mes thèses je pense que par exemple on aura une énorme plateforme média digitale et vous choisirez le sport que vous voudrez regarder et ça ça va tout changer parce qu'à la fois ça se dira est-ce qu'on avait tort de penser que c'était uniquement parce qu'on balançait du sport pour les gars qu'on regardait que ça mais ça permettra aussi d'inverser le rapport de force Alexis Contant un mot au sujet de la médiatisation de votre sport il ne voulait pas être votre porte parole ouais non je suis d'accord c'est vrai que les sports minoritaires sont très peu représentés et malheureusement donc là c'était le service public qui a une mission publique lorsqu'elle le commente il y a très peu d'expertise et on refile souvent le bébé à Nelson Montfort et c'est vrai que c'est un problème parce que moi par exemple dans ma discipline les gens ne connaissent pas tout ça et plus loin il y a aussi lors des jeux souvent des propos misogynes et je connais notamment très bien une athlète italienne et on a parlé sur le service public français comme elle est plus connue par son look par son extravagance ou par sa tante parce que c'est Lolo Brigida que par ses performances la fille elle est 6 ou 7 fois championne du monde elle a révolutionné son sport et quand j'ai entendu ça franchement ça m'a mis vraiment le hall coeur et je trouve ça inadmissible qu'on accepte encore sur le service public français aujourd'hui de tenir le tel propos on va prendre une dernière question dans la salle bonjour à tous j'ai une question vous avez dit monsieur Cotin que votre sport n'est pas médiatisé il est très médiatisé en Hollande l'hégémonie des hollandais en patinage de vitesse est très connue certains pays font le choix de miser tout sur certains sports c'est ce que les britanniques ont fait au dernier JO or on sait que certains sports sont genrés est-ce que si la France est-ce que la France va tenir cette politique là pour les prochains JO c'est-à-dire de miser sur certains sports et d'abandonner d'autres et cela entraînerait aussi une valorisation de certains sports genrés et pourquoi pas valoriser les sports masculins contre certains sports féminins et qu'est-ce que en tant que sportive de sport moins médiatisé vous pensez de cette mise en lumière de certains sports par rapport à d'autres je connais bien la question parce que j'ai vécu aux Pays-Bas un certain temps ils ont misé sur le sport sur le patinage de vitesse pas seulement parce qu'il y a énormément de médailles mais c'est vrai que c'est culturel chez eux avant les canaux au gelet ils font tous du patin et quand dès qu'il y a une vague de froid qui arrive ils deviennent tous un petit peu fous il y en a pas mal qui passent à travers la glace d'ailleurs mais leur politique elle est pas genrée vraiment il y a des stars féminines du patin ils sont même plutôt percés d'abord par les femmes notamment donc il y a eu Marianna Timmer qui était une vraie star je l'ai côtoyée au début de ma carrière et c'était impressionnant de voir sa popularité je pense que la France et c'est dommage que la ministre des sports ne soit pas là mais à tort vraiment de pas miser sur ces sports c'est sûr que ça demande un investissement dans un premier temps mais par exemple une patinoire ça coûte pas plus cher qu'une piscine et non non il y a eu des études c'est peut-être moins rentable mais l'investissement premier c'est pas beaucoup plus cher qu'une piscine mais après c'est sûr que si on avait une piste de glace l'année prochaine on peut facilement promettre des médailles féminines d'ici 7 ans sans problème dans le patinage français Merci beaucoup et donc des médailles s'il y a une piste de glace dès les prochains jeux olympiques Juste un mot très court de culture politique la culture politique du sport français a toujours été une culture très universelle sur toutes les disciplines et honnêtement les changements de gouvernement d'étiquettes partisanes n'ont jamais changé ce modèle français qui est en France on fait tous les sports il y a très peu de nations au monde d'ailleurs qui ont autant de pratiques et de haut niveau et amateurs dans tous tous les sports et à mon avis il n'y aura pas de changement radical du jour au lendemain les Etats-Unis sont présents dans beaucoup de sports mais ils peuvent être sur certaines disciplines avec 10 mecs dans le pays qu'en font par contre ces 10 mecs ils en prennent 5 ils en font des rock stars et ils en font des médailliers olympiques c'est peut-être qu'on sait un tout petit peu moins bien faire mais par contre on est présent au niveau amateur dans quasiment toutes les disciplines et je pense que c'est une tradition française pour plein de raisons pour Coubertin pour pour Jean Zé pour je ne trouve plus le troisième mais il me reviendra mais pour l'histoire politique du sport français Fanny Horta on termine est-ce que vous avez un mot de conclusion pour les sportifs et les sportives présents dans cette salle ben non le mot je pense que le message à faire passer c'est surtout aller jusqu'au bout de vos rêves et effectivement si vous avez l'ambition et l'envie de faire une discipline qui vous plaît de porter haut et fort vos valeurs surtout n'hésitez pas et je pense que et je l'espère vous allez tomber sur des personnes qui vont vous accompagner et vous aider dans votre parcours et à pouvoir mêler les deux et je pense que c'est d'autant plus enrichissant de pouvoir à la fois avoir faire un choix sur son avenir mais aussi faire des choix sur le présent sur ce que vous avez envie d'accomplir sur les deux trois prochaines années voire les quatre sur des projets olympiques mais ça peut être des projets même à courte échéance et voilà et je pense que c'est important rapprochez-vous des associations rapprochez-vous des personnes qui peuvent vraiment vous aider à trouver votre voie et à vous épanouir dans votre sport je voulais juste faire un petit clin d'oeil aux jeunes filles de Bobigny qui sont là et qui font partie de l'association et qui vont bientôt rencontrer des brésiliennes donc voilà c'est un échange qui pour moi fait partie aussi de ces interventions qui peuvent ouvrir l'esprit sur cette discipline et voir que il y a des personnes qui aussi rencontrent ces mêmes difficultés dans d'autres pays donc c'est super intéressant merci beaucoup merci à tous et à toutes d'avoir été présents ce soir merci à tous les intervenants nous voulions nous passer un message au nom de l'AS monsieur le président va vous en parler mais je suis vraiment très heureux d'avoir pu organiser cette conférence d'avoir pu débattre de ce thème qui pour moi est fondamental aujourd'hui et dont on n'a pas encore assez connaissance malheureusement donc un grand merci avant que notre cher président conclue véritablement cette conférence je veux juste dire un mot je voulais remercier tout le monde d'avoir été présent mais aussi ce qui me frappe malheureusement c'est qu'il y a encore beaucoup trop de femmes dans cette assemblée et que seules les femmes semblent concernées par cette question mais du coup je remercie tous les garçons qui s'y intéressent parce que nous sommes tous les acteurs du changement et nous sommes tous les acteurs de HGO de 2024 et donc je trouve ça très important merci à tous au risque de vous surprendre je vais remercier également tous nos intervenants et nos intervenantes ce soir merci également à toute l'équipe pédagogique de Sciences Po qui nous a énormément soutenus tout au long de la rédaction de la charte tout au long de l'organisation de cet événement merci également à tous les étudiantes et à tous les étudiants et au staff de l'ES dont je suis extrêmement fier pour avoir travaillé sur ce projet je vous regarde ici et je m'adresse à vous avec beaucoup de fierté pour vous dire n'hésitez pas à vous investir cette charte je vous invite à aller la consulter à aller la lire à vous l'approprier c'est important l'association sportive de Sciences Po a décidé de s'investir de s'engager de prendre à bras le corps cette charte c'est aussi par vous que ça passe l'équipe de l'année prochaine et ses deux coprésidentes seront là pour continuer ce travail continuer à persévérer à poursuivre les efforts pour rétablir l'égalité femmes-hommes dans le sport universitaire ou le sport du haut niveau merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt sur d'autres éléments applaudissements applaudissements